Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ce que vous voulez ? Bon, franchement ce que j'ai vu là ce week-end avec le match de Lille, je ne comprends absolument pas. Comment on peut en arriver là pour du foot, pour un putain de sport même, tout simplement c'est du sport. Les mecs qui descendent sur le terrain, ils essayent de casser la gueule aux joueurs, tu vois, et après ça menace à tout va. Non mais franchement les gars, putain mais expliquez-moi l'intérêt, je ne comprends pas d'en arriver là. Bon déjà, que les mecs descendent sur le terrain, déjà ça je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez à foutre sur le terrain, c'est quoi le rapport ? Pour célébrer un titre, une victoire importante, je ne dis pas. Que vous descendiez comme ça, comme des faux, tu vois, je ne comprends pas. A la limite que vous descendiez de manière pacifique, sans foutre le bordel, comme on a vu, que les mecs qui essayent de discuter avec les joueurs, qui essayent de discuter de loin en bas de la tribune avec le président, tout ça. A la limite, bon, ok, tu vois, pourquoi pas. Mais que les mecs qui descendent, qui foutent le bordel, qui essayent de casser la gueule à des joueurs, et après qu'ils fassent une chanson en disant, si vous descendez en D2, on vous descend, là, quel est l'intérêt d'aller jusqu'aux menaces de mort ? Sans décoller, pour moi, les gens comme ça, tu vois, ce n'est pas des vrais supporters. Ça devrait limite être considéré comme des foot-x, parce que le foot-x à la base, c'est celui qui supporte les équipes, au gré de leur forme, au gré des victoires, tu sais, genre, Marseille va bien, alors on supporte Marseille, et puis, ah, finalement, Lyon va bien, ah, ben non, je suis supporter de Lyon et tout, mais il devrait y avoir une autre sorte de foot-x, le foot-x qui ne supporte son équipe que dans les bons moments. Un supporter, il doit supporter l'équipe même quand elle va mal, même quand elle est, tu vois, au bout du rouleau, même quand elle est tout en bas du trouble, tu vois. Mais non, les supporters, dans certains clubs, c'est, l'équipe va bien, l'équipe gagne, « Ouais, bravo les joueurs, super les joueurs, vous êtes magnifiques les joueurs, vous êtes trop bons les joueurs. » L'équipe, elle perd, « Ouais, vous êtes des plots, vous êtes des enculés, vous êtes des sacs à merde. » Tout de suite. Franchement, les gars, que l'équipe gagne ou que l'équipe perd, il faut être derrière l'équipe. Et le problème avec Lille, c'est qu'il ne faut pas regarder que du côté des joueurs, que sur le terrain, il faut regarder ce qui s'est passé en interne. Prenez-vous-en au président, les gars. Prenez-vous-en au je ne sais plus son nom, au mec qui a repris, là, parce que... Michel, c'est vous aussi. Je crois que c'est l'ancien proprio, Michel, c'est vous. Il a fait une belle connerie de vendre ça au nouveau président. Parce que le président, là, qu'a racheté l'île, c'est celui qui a coulé Lotus. L'écurie de Formule 1, j'entends. Parce qu'il me semble que Lotus, Renault avait vendu son écurie qui avait été rachetée par le propriétaire de Lotus. Ils avaient mis ce mec-là à sa tête, donc. Et le mec, il a coulé l'écurie. Quand Renault a racheté l'écurie, là, pour revenir en F1, ils ont dû éponger un sacré paquet de tête parce qu'ils ne voulaient pas payer. Mais après, pour les supporters de n'importe quel autre club de foot, franchement, arrêtez de faire des gros reins de gaffe, comme ça, les gros beaufs, à supporter votre équipe juste quand elle va bien. Quand t'es pas mal, vous avez envie d'en venir aux mains avec les joueurs, vous pouvez les insulter de tous les noms. Vous n'êtes pas des vrais supporters, parce que vous êtes des faux supporters, vous êtes des espèces de petits fanatiques de merde en plastique, en fait. C'est-à-dire que vous êtes grotesques à vous comporter comme ça. Je ne comprends pas l'intérêt de descendre sur le terrain, vouloir tout saccager et tout, parce que l'équipe ne va pas, essayer de casser la gueule aux joueurs, vous allez faire quoi ? Vous allez enfoncer l'équipe en cassant la gueule aux joueurs. Les joueurs, ils vont faire quoi quand ils vont venir au prochain match ? Ils vont se dire, ouais, si on perd, peut-être qu'on va se faire casser la gueule par les joueurs et tout, par les supporters et tout. Ils vont se mettre la pression, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont risquer de faire de la merde, parce qu'ils auront la boule au ventre en rentrant sur le terrain. Ce que vous risquez de faire, c'est de les enfoncer, les gars. Donc, le pire, c'est que j'ai l'impression qu'on voit ça qu'en football, dans d'autres sports, ça existe, mais on en entend moins parler. Donc, est-ce que ça existe autant ? J'en sais rien, en fait. Est-ce que c'est vraiment une spécificité du football que la plupart des supporters de gens comme ça soient des gros beaufs, enfin, ou quoi ? Je ne comprends pas l'intérêt de... Honnêtement, les gars, pensez-y à ça. Je ne comprends pas l'intérêt de se mettre dans des états pareils pour un putain de sport. C'est que du sport, c'est censé être, tu vois, une décontraction, de venir assister à un match, même quand ils te perdent, c'est censé être festif, on est censé s'amuser, voire un... Et non, en fait, je ne sais pas, ouais. Heureusement qu'on est pour l'Amérique du Sud, quand j'y pense, quand même. Parce que, ouais, les gars, à mon avis, ils se prendraient vite une balle entre les deux yeux au détour d'une ruelle. En France, tu vois, heureusement, ouais, qu'on n'est pas en Amérique du Sud, parce qu'un mec comme Chino, là, mais il serait sûrement pris une balle entre les deux yeux, après le coup qu'il a fait, en 94, c'est plus quand, quand la France a raté de peu la qualification pour la Coupe du Monde, là. Tu vois, il y a quelques années, on avait vu ça, c'était en Colombie, je crois. Un mec, il avait une boulette, mais dans la... Pendant la Coupe du Monde. Du coup, son équipe avait perdu, il avait été éliminé, et quelques mois après, il s'était pris une balle dans la tête, en fait, par un entraître, en plus, par derrière, par des... On ne sait pas qui c'est, je crois. Ils n'ont jamais pris, oui. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, que dans des pays d'Amérique du Sud, quand même, un joueur de la sélection, il fait une boulette, ou il ne faut pas plus contre son camp ou quoi, et puis il perd, bref, il est éliminé, il se prend une balle entre la tête, comme entre les deux yeux, comme ça. Heureusement qu'on n'en est pas là, parce que sinon, putain, je dirais, ça serait la dépendade, mais c'est grave quand même. Même pour ces pays-là, ouais, c'est grave d'en arriver à tuer quelqu'un pour un sport. Votre vie n'est pas en jeu quand votre équipe perd, les gars. Sinon, réfléchissez-y à ce genre de débilité, ça ne sert à rien. Et je vous dis à la prochaine.